c'est parti et ensuite je vais enregistrer ici cliquer pour parler c'est parti donc j'ai j'ai beaucoup de choses à dire alors première des choses je vais vous parler de ma fille joanna la plus âgée elle m'a elle m'avait transmis quelque chose que je faisais pas parce que ça me semblait tellement curieux elle m'avait parlé à un moment de faire en sorte ça c'est des personnes qui ont prouvé effectivement par leur expérience que on peut si on le veut visionner notre retour dans l'âge en marchant en arrière alors tout le monde va entendre ça donc effectivement il ya cette possibilité chaque fois que vous faites 12 pas en arrière chaque pas fait un mois et obligatoirement vous êtes arrivé à à une année alors moi petit à petit je suis tombé de 78 ans à 40 ans donc on verra on verra ce qu'un amour alexandre et c'est vrai que c'est très 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 agréable mais c'est vrai que ma fille elle avait reçu beaucoup parce que bon d'abord c'était une enfant et il y avait une très grande formation une fois et elle était derrière derrière notre père alors je vous parlerai à tous quand même de qui était notre père donc derrière notre père pendant qu'il était en train les bras ouverts de nous accueillir vraiment en lui et et elle avait un enfant d'ailleurs sur les sur les genoux un petit enfant qu'on aimait beaucoup et donc il est quand même arrivé quelque chose de très particulier c'est à dire qu'il ya eu un moment où je sais pas combien peut-être un mois ou un mois et demi avant qui rejoignent sa réalité bah il nous parlait il nous bénissait enfin etc et puis à la fin de à la fin de tout ça notre père dit il n'y en a qu'une seule ici qui m'a entendu on était tous en train de se regarder qui sait qui m'a entendu dieu par les autres et en fin de compte quand quand ça a été fini qu'on s'est retrouvé en famille joanna nous a dit à moi et à sa mère joanna nous a dit mais vous avez entendu ce qu'a dit notre père à noël il ne sera plus sur la terre alors bien sûr on l'a dit à tous ceux qui auraient pu être concernés et tout le monde disait oui ben ça un enfant on peut pacifier etc et puis le 26 décembre mais notre père avait perdu son corps donc elle avait effectivement entendu la réalité quoi c'est ça le truc bon continuons continuons nous sommes nous sommes de plus en plus dans la compréhension de ce que fécondé alors c'est nous qui fécondent bien entendu on est son envie que d'autres que lui même juise du bonheur d'être pour l'éternité mais on a besoin maintenant d'être actif alors par exemple on a parlé dernièrement et vous avez beaucoup réagi au fait de pouvoir changer le climat alors non pas le climat parce que il évolue vers le mal à cause de nous tout simplement parce que le climat il change comme ça et tout le monde pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait dans le mal pour pouvoir créer la chaleur ben non en 1650 et je crois il faisait beaucoup plus chaud sur la terre et pourtant il n'y avait pas tous les toutes les usines qu'il ya à l'heure actuelle donc ça c'est important de se rendre compte que ce qu'on vous dit encore c'est juste pour susciter quelque peur de plus en vous quoi donc le climat c'est une chose par contre les inondations alors on a bien parlé je vous ai bien montré que on peut absolument agir sur le temps quand c'est trop dangereux pour un endroit je vais donner l'exemple de ce cyclone qu'il y avait eu sur une île un premier cyclone cyclone qui avait déjà presque tout ravagé et il y en avait un autre qui arrivait et quand j'ai entendu ça j'ai dit mon dieu c'est pas possible parce que déjà qu'ils sont détruits à 80% là il n'y aura plus une personne vivante sur et en fait il est arrivé il n'était même pas une tempête tropicale donc il n'y a pas eu plus de dégâts donc ça aussi c'est juste le besoin de pouvoir bénir or maintenant vous connaissez un la la comment dirais la bénédiction c'est juste là les comment l'arrêt je dirais le dessin le dessin des fait le dessin d'un soleil mais limité à seulement deux bars deux bars de la même de la même longueur une verticale une en largeur et vous le savez maintenant vous dites aussi bien pour bénir votre nourriture pour tout ce que vous voulez bénir de tout mon amour normalement vous devriez pouvoir dire de toute notre lumière parce que tout simplement dieu nous rabâche que il nous a donné le moyen de pouvoir être des êtres de lumière simplement le décident et cela est c'est pas ainsi soit-il c'est cela est c'est la confirmation donc ça vous pouvez le faire de plus en plus maintenant je vais vous dire ce que moi je fais qui m'a été dit je sais pas comment j'ai entendu ça oui c'est dans des écrits que j'ai reçu vous pouvez le faire maintenant sur vous même comment vous allez le faire mais c'est ce que faisaient les les curés ça n'avait pas grande importance parce que moi ma mère m'avait mis chez les frères et quand ils m'ont béni ils m'ont pas ils m'ont pas guéri donc c'est le fait de pouvoir faire cette petite croix sur votre front de tout mon amour de toute ma lumière et cela est ça c'est pour tout votre cerveau ensuite sur votre bouche alors c'est peut-être pour pas dire de bêtises mais c'est surtout pour bénir tous les organes de votre corps toujours pareil de tout mon amour de toute ma lumière cela est et ensuite vous le faites sur votre plexus pour que ce soit le coeur qui est bien sûr à votre gauche mais tous les organes reçoivent cette bénédiction alors pourquoi pourquoi ça mais parce qu'il faut comprendre que la race humaine et la race la plus importante intéressante pour dieu et comme on est tous différents vous pouvez pas imaginer pourquoi il peut vous aimer si simplement même si vous le savez pas si vous l'entendez pas de toute façon il vous aime il vous aime il vous aime d'un amour absolu parce qu'il vous a créé il peut pas te dire qu'il aime les singes ou qu'il aime les poissons ça c'est sa passion créatrice qui a fait ça pour nous mais vous nous moi on est des présences qui sommes vivantes maintenant j'allais dire qu'on l'évolue donc de toute façon nous a rendu vivant parce que tout le temps qu'il est resté sur la terre dans cette forme humaine l'oeuvre qu'est ce qu'il a fait était ce but pouvoir enfin nous rendre vivant éternel c'est fait cherchez pas plus simplement on n'a plus maintenant qu'à emporter les fruits donc voilà ça j'y tiens vous allez avoir effectivement les écrits si vous m'envoyez un mail tout ce qui aura été écrit je leur ai mis en copié collé vous le recevrez ça vous plaît très bien ah non surtout pas en avant c'est un pas en arrière voilà ah ben il représente moi pour me faciliter les choses j'ai pris que douze pas ça fait un mois ça fait douze mois ça fait un an pardon ah oui je ne vole pas un voilà oui le pas les pas en arrière donc un pas puis l'autre puis l'autre puis l'autre bon on tient facilement en équilibre et t'as même pas besoin de visionner ça a été prouvé que marcher en arrière te ramène en arrière alors tu te sens avoir 40 ans ah je me sens ben tu sais je fais une gymnastique bon ça ça regarde personne mais dans la journée je fais 100 pompes maintenant 100 pompes au moins 150 pédalage dans en l'air les croisés de jambes à toute vitesse aussi j'en fais beaucoup des relevés des relevés pour que le les abdominaux fassent leur travail j'en fais aussi beaucoup voilà et ça je le fais le matin je le fais le soir ben j'ai toujours aimé de faire de la gymnastique donc je le fais mais je le fais avec dieu je lui demande son souffle je lui demande son énergie à un moment il me disait mais tu peux prendre mon énergie mais tu peux prendre celle de la terre si tu veux l'énergie du centre de la terre tu vas avoir une énergie que tu peux pas imaginer voilà on peut on peut s'amuser avec plein de choses d'accord 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 donc comprenez maintenant que l'auto fécondation c'est ce qu'il y a de plus fort et que ce fait moi dieu m'a dit à un moment parce que je disais mon dieu ça me fait drôle là de faire ces trois croix une sur mon front sur mes lèvres et sur mon plexus il me dit mais c'est le fait de se signer tu te signes tu donnes à ce moment là l'importance de ce que j'ai voulu à ta naissance et là j'ai été bouleversé par ça on se signe mais il faut que ce soit lourd de conséquences vraiment on doit en ceci en ce signant on peut vouloir quoi que ce soit pour soi si on a des problèmes encore de santé ou de n'importe quoi parce que en ce signe on devient vraiment l'élément le plus capable le plus important le plus personnel bien sûr pour pouvoir effectivement changer les choses donc si tu as besoin quiconque a besoin d'en savoir plus il peut avec moi savoir puisque je le fais déjà peut-être qu'un jour on parlera d'autre chose de la nourriture pranale ça c'est les personnes qui ne mangent pratiquement plus ou plus du tout et qui sont en très bonne forme mais c'est un autre monde ça encore c'est très intéressant ce monde je sais je ne peux pas avoir mangé pendant une semaine et les avoir recueillé c'est vraiment intéressant ah ben si tu veux tu peux en parler dire ce que tu as eu comme expérience il y a un médecin qui étudiait le jeûne sec et des études scientifiques ont montré que juste après avoir un jeûne sec de 7 jours et bien le corps rajeunissait de 43 ans à 25 ans c'était pour quelqu'un qui a des donc c'est intéressant je renverrai le lien Roland tu pourras écouter et puis en reparler avec plaisir voilà mais ce qui est le plus impressionnant dans les praniques c'est qu'il y en a un qui est un athlète et qui fait de la musculation et qui en autant pranique j'ai trouvé ça comme incroyable ah oui mais j'ai vu aussi il y a des jeunes rugbymans il y en a qui sont dans le football c'est ce qui m'a le plus étonné je me disais bon une personne âgée qui n'a pas besoin de bouger etc mais non 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 les gens vivent normalement avec bien plus d'énergie et de forme donc ce qui est chouette c'est de voir qu'aujourd'hui il y a des personnes qui te donnent la clé le processus si tu as envie de venir pranique mais ce que j'ai compris que dans mon expérience c'est que c'est pas un objectif à obtenir parce qu'on peut vouloir ça comme objectif c'est vrai que ça peut être très intéressant c'est tout simplement une conséquence des choix qu'on va faire naturellement si on fait les choses comme il doit être fait tout simplement voilà très très intéressant j'ai passé une semaine avec une pranique elle est quand même en plein format et ça fait 7 ans qu'elle n'a pas mangé c'est quand même impressionnant on a passé une semaine à parler de Georges Roux à étudier les textes du message donc merci Dominique moi ce matin j'ai voulu lire un petit peu c'était sur un investidor de 78 sur Thérèse donc au moment de novembre c'était donc d'actualité par rapport à la période et j'étais très étonnée parce que tout d'un coup ce que je lisais m'apparaissait comment dire beaucoup plus clair j'ai dit jamais j'ai ressenti Messidor aussi merveilleusement parce que je comprenais d'une autre manière bien plus profondément bien plus intensément ce que ça voulait dire ça m'a étonné très bien plus ça m'a étonné un peu ce matin ben c'est son mois hein et puis il se termine alors elle a oeuvré hein ouais bon ben on va pas dire qu'on va commencer proprement dite la communion parce qu'elle est vraiment commencée c'est enregistré ça a fait plein de dessins jolis à mesure et donc voilà ben Marie-France je crois que tu commences à ta bonne habitude et on va vivre ce sacrement en sachant que Dieu depuis qu'on a ouvert le sacrement il féconde tu peux améliorer ton la sonorité là de ton téléphone alors je vais surtout le poser à côté du système là est-ce que là tu entends mieux mais j'entends bien c'est pas que j'entends pas c'est que c'est grisillant un peu encore ? un peu mais y'a pas trop là ça a l'air d'aller au et voilà parce que je l'ai posé ouais alors mon Dieu ben nous voulons faire cette communion merveilleusement avec toi et avec tes êtres de lumière tout est possible avec moi le champ de la vie il peut vous pénétrer intensément dès l'instant où vous en avez besoin vous avez soif de mon amour vous désirez profondément cet éveil en vous pour y découvrir la beauté pour y découvrir tout ce que vous devez savoir comprendre connaître éprouver en vous même alors tout devient merveilleux et bien c'est ce que je veux c'est ce que j'aime que votre esprit fonctionne bien votre coeur également et votre âme soit empli de vie alors tout devient merveilleux vous voulez le profondément intensément cultiver toujours cette richesse en pensant à la vie en pensant que la vie est votre bonheur c'est votre réalité et donc vous si vous commencez encore dans la vie mais c'est un épanouissement constant c'est une ouverture constante dans l'amour et c'est ce que j'aime ce que je veux alors plus vous allez ainsi vous affirmer dans ce sens plus naturellement vous allez en comprendre le sens réel je suis là bien présent je me donne dans chaque communion c'est une onde d'amour qui peut vous parcourir si vous m'écoutez profondément au plus profond de vous même avec le besoin de m'entendre dans ma réalité cette réalité et j'aimerais que tu deviennes passionné par moi encore plus intensément que je sois la passion de ta vie à chaque moment de la journée est-ce que tu vois qu'au fur et à mesure de ton existence mon enfant chéri tu découvres les limites que l'on t'a donné ne sont plus les tiennes ce sont celles du passé aujourd'hui je veux que tu ressentes à l'intérieur de toi que tout peut être nouveau c'est une nouvelle page blanche qui se dessine et tu vas la dessiner avec ma grâce car tu vas te sentir animé par moi si tu me laisses la place si tu me fais confiance au plus haut niveau et pour cela tu as besoin de me ressentir de m'écouter moi je te donne tout tout ce que tu veux demande-moi encore plus clairement ce dont tu as besoin et tu sais bien que rien ne te sera refusé si tu vis avec moi j'aime qu'en ce moment tu puisses être serein je peux utiliser ta voix toute ta douceur à chaque fois que tu vas à chaque fois que tu vas t'exprimer quand tu vas t'exprimer à partir d'aujourd'hui j'aimerais que tu saches que c'est maintenant nous que tu décides qui allons nous exprimer ensemble même si tu ne fermeras pas les yeux tu diras car tu vas sentir je vais te souffler juste une seconde avant le mot le plus juste la phrase la plus belle la plus belle douceur la plus belle énergie la plus haute vibration qu'à chaque mot que tu prononces tu puisses toucher tous les cœurs c'est mon plaisir de te voir évoluer je vais te donner toute l'avance dont tu as besoin je te connais par cœur j'ai vu tous les efforts dans ta vie que tu as fait pour pouvoir rester dans le bien avec une belle intention que maintenant il est temps dans la jouissance totale de la vie et que tout soit enfin fait en harmonie avec ma présence car ce qui compte avant tout c'est l'amour que tu veux émettre mais cet amour qui doit être uni entièrement à toute la force que je peux apporter en ma présence qui se donne et qui justifie à tout moment tout le bien qui doit être fait élaboré merveillagement pour que tout soit uniquement l'union totale avec la forme la joie le bonheur que je suscite par ma présence et qui se donne aux merveilles pour le plaisir de chacun car il faut vivre sur terre oui mais il faut vivre avec tous les éléments qui sont apportés de l'infini des richesses de ma présence de l'union que je veux vous former et que vous soyez aptes à concevoir que la vie est d'une réalité que si elle se compose du divin de la jouissance de l'amour de la persévérance dans la beauté de la vie et surtout dans l'union totale qui doit être faite avec ce monde de lumière et d'amour ce monde éternel qui suscite aux merveilles des merveilles le plaisir d'être le plaisir de savoir donner de soi-même le plus toujours le plus de la vie toujours le mieux toujours ce qui compose le coeur qui doit à tout moment concevoir ce qui est de lui-même doit être apporté pour le plaisir de chacun Amour Alexandre Amour Emmanuel Amour Emmanuel pour ce texte que apparemment il est inscrit dans ton coeur toi-même Alors mes chéries vous aimez ce sacrement c'est parce que je l'aime moi et c'est vrai que ce que tu as accueilli mon Emmanuel chéri c'est qu'effectivement c'est moi qui doit primer alors à un moment j'ai quand même fait en sorte que vous puissiez avoir une facilité c'est en même temps que vous m'accueillez de vous lier à une personne que vous aimez ça peut être une maman si elle est partie de la terre ou pas ça peut être un de vos enfants ça peut être un grand grand ami avec qui vous avez partagé des choses très intéressantes ça peut être n'importe qui pourvu que vous l'aimez pas obligatoirement qu'il ou elle vous aime que vous vous l'aimez parce que lorsque l'amour sort de vous obligatoirement il atteint celui ou celle à qui vous pensez moi je me donne déjà en ce présent vous savez que l'acte que j'aime le plus c'est la fécondation donc je n'attends pas que tu puisses être en état d'être fécondé pour que je transmette je le fais c'est mon plaisir c'est cela ma vie pour le moment bien sûr quand la cité sera visible et que chacun se réalisera je ne te parle plus de construire se réalisera dans l'essence même de ce qu'il était dès sa naissance dès sa conception je pourrais te parler aussi obligatoirement de l'avortement mais dès sa conception j'ai aimé cet enfant possible et tous ceux qui ne sont pas arrivés même à apparaître aux yeux de leurs parents ils sont en moi et ils se forgent parce que je les aime et que par cet amour directement ils deviennent de toute façon ils ne vont pas avoir les années puisqu'il n'y a pas d'année mais ils deviennent et j'aime que tu réalises de plus en plus la richesse de cet amour que tu as en toi la puissance de la vie pas la puissance de l'existence moi je sais combien elle est limitée et combien il ne faut pas grand chose quelquefois pour que tu sois abîmé dans ton existence ou que tu la perdes et je ne veux pas que tu la perdes bien sûr dès que tu la perds je m'occupe de toi on commence une autre oeuvre mais c'est pas là que tu peux devenir vraiment l'âme que j'ai voulu la terre est la pépinière d'âme c'est pas une pépinière d'âme ensuite c'est obligatoirement seulement ton âme et tu reçois ma tendresse mes baisers mon étreinte suivant ce que tu as vécu suivant ce que tu as aimé suivant ce que tu as apprécié c'est un monde nouveau mais en fait très vite tous ceux qui sont partis de la terre et qui commencent une croissance ils oublient la terre au point que ce n'est pas eux qui peuvent revenir vers ceux qu'ils connaissaient même qu'ils aimaient il faut que ce soit ceux qui sont sur la terre qui avaient une véritable affection pour eux qui leur parlent et ceux qui le font sont émerveillés ils se rendent compte que il n'y a pas de barrage il n'y a pas de dimensions différentes il y a l'amour qui unit tout c'est une puissance cet amour pourquoi ? parce que je me suis nommé amour toi tu ne t'es pas encore nommé amour sinon tu le serais à tout moment mais tu peux le faire si je te dis que tu peux le faire c'est que tu peux le faire déjà maintenant dans le sacrement tu peux te nommer amour quand je vous ai dit fais en sorte d'être un être de lumière rien que parce que tu le décides et bien décide maintenant de te nommer amour ça sera tellement plus facile pour toi de me désirer en tant qu'époux tu vas arriver au 1er novembre s'il y a une fête de la vie dans toute l'année c'est bien celle-là et cette fête de la vie c'est la fête de l'amour et je vais me donner en tant qu'époux pendant toute une journée il va y avoir un sacrement de fête où je ne vais faire que cela Roland tu m'as voulu comme époux c'était un peu superficiel mais maintenant regarde comme ça devient beaucoup plus profond donc il faut le décider comme toujours et je me donne à ce moment-là je me donne ce moment devient éternel tu me veux comme époux aujourd'hui tu peux le faire c'est tellement doux c'est tellement merveilleux cet amour cet amour de fusion où plus rien ne peut l'entacher où quoi que tu penses quoi que tu saches quoi que tu vives tu as le coeur qui bat il bat ton coeur mais c'est un coeur de corps j'aime voir ce coeur il a tellement de possibilités d'actes possibilités d'action plus des rêves des actes le bonheur d'être dans une vérité qui pousse encore vers toi parce que c'est encore pour toi je veux toujours que tu sois plus grand plus beau plus lumineux pour faire mon bonheur oui bien sûr en deuxième lieu le premier lieu c'est toi je veux que tu sois heureux et tout le temps heureux et tu peux le faire oui il est vrai que pour m'avoir en tant que présence c'est de me vouloir à tout moment je sais que tu le fais quelquefois tu arrives à tenir pendant un moment et puis l'existence reprend le dessus elle ne doit plus jamais reprendre le dessus tu es mon chéri le chéri d'un amour immense le chéri d'un amour vivant le chéri de celui qui s'est nommé amour qui fait que si tu aimes quelqu'un tu as en même temps toute la science de l'amour que j'ai dû inventer pour toi amour mes trésors et bien je suis merveilleuse amour je suis amour c'est des idées alors amour mon dieu c'est merveilleuse et bien moi Marie je suis là avec vous pour faire vibrer votre coeur pour que vous ressentiez pleinement la source de la vie en moi qui glisse en votre âme qui vous apporte ainsi la douceur d'un présent d'un présent illimité avec moi aussi je suis un être de lumière illimité et j'aime ainsi vous attirer dans mon sillage dans la douceur de mon présent dans toute l'animation qui se fait en moi et qui résonne profondément plus profond de vous même si vous avez soif de mon amour quel bonheur de pouvoir se donner de pouvoir se transmettre d'apporter vraiment toute la réalité de ce que l'on vit de ce que l'on est c'est un champ de lumière qui vibre et qui va vers vous vers la terre vers tous ceux qui en ont besoin alors c'est délicieux et c'est merveilleux et j'ai mon aimé pour cela il est toujours avec moi en moi je suis avec lui bien entendu c'est un mouvement d'amour qui s'épanouit qui s'enrichit qui devient ainsi la sève montante pour toujours toujours montante dans le sens ainsi du bonheur alors rayonne ma présence elle est là bien pour vous pour que vous connaissiez ainsi cet appel visition qui régénère qui nourrit qui bénit nous donne ainsi le sens profond de la vie j'aime me donner douceur profonde de mon amour c'est le champ de la lumière qui s'exprime pour vous atteindre chacun dans le rythme de l'amour voulu par Dieu et c'est la vie et c'est la vie que l'aspect amour va-y oui sans amour il n'existe plus rien c'est l'amour qui constitue qui forme et qui réda la résolution totale de la vie apporte sa raison d'être apporte le moyen délicieux de savoir faire vivre l'infini de toutes les richesses et que serait le monde de la terre s'il n'y avait pas l'amour et justement l'amour a toujours manqué c'est pourquoi il y avait ce désastre et qu'il est à ce temps de se terminer maintenant parce que l'amour vient l'amour s'implante l'amour devient une réalité absolue et ce mot provoque aux merveilles et des merveilles l'enthousiasme du coeur et fait vivre ce coeur fait le faire battre à l'unisson de l'amour parce que ce sentiment apporte merveilleusement le plaisir à chacun de savoir justifier toute valeur toute réalité sans amour plus rien ne peut vivre plus rien ne peut s'épanouir c'est l'amour qui est là et qui donne cette substance indispensable à tout coeur qui veut vraiment susciter le plaisir d'être le plaisir de savoir à tout moment donner aux merveilles des merveilles ce qui est comblé ce qui se donne ce qui doit se répandre à souhait et surtout pouvoir épanouir tout sentiment toute jouissante dans une vérité dans une vérité merveilleuse alors dites vous bien l'amour c'est indispensable vous ne pouvez pas vivre en l'amour vous ne pouvez pas composer quoi que ce soit sans amour et surtout et surtout avoir vous même une énergie une construction si vous n'avez pas avant tout le plaisir d'aimer le plaisir de savoir se donner aux merveilles des merveilles dans un amour que vous devez un merveille pouvoir propulser de partout et le donner bien vivant à tout coeur qui veut connaître et qui veut apporter de lui-même toute régénérescence toute jouissance c'est tout ce qu'il faut pour que le monde soit bien vivant pour que le monde vive en tout coeur dans son amour et moi je te régénère ici moi Marie je suis là bien présente et je veux te poser une question aujourd'hui très précise que saurais-tu si tu avais de l'amour en illimité en toi à donner c'est cela que je veux te demander que saurais-tu est-ce que tu appellerais cette personne avec qui tu as été en tension pendant des années et que moi je te dis oui appelle cette personne parle lui de coeur à coeur dis lui que ce que tu souhaites aujourd'hui c'est que qui redevienne à nouveau son meilleur ami c'est cela que je veux je veux que tu puisses prendre cette action ce courage de te mettre à nu car avec moi tu sais bien que c'est lorsque tu es simple que tout devient plus lumineux ah oui mes enfants savourer cette qualité de la simplicité j'aime que tu sois ouvert sur la vie avec moi tu n'as aucune raison d'avoir peur lorsque tu m'écoutes lorsque tu es avec Dieu tu sais que tu es protégé et c'est là où tu vas pouvoir tester si tu as vraiment cultivé ta foi mais prends ça comme un jeu cela ne doit pas te faire peur rien ne doit te faire peur aujourd'hui tu as décidé d'être dans l'amour quoi qu'il arrive et pas uniquement pour l'autre pour toi car tu sais que ainsi tu grandis ainsi tu cultives la puissance de ton coeur qui l'intre la puissance vous voyez mes enfants chéris ô combien de vos frères et sœurs se sont trompés de route en pensant que la puissance c'était l'argent ou la puissance c'était uniquement la culture du corps que tu vas cultiver d'une manière extrême à la salle de sport où la puissance c'était plus fort dans les sports de combat je veux vraiment mes enfants chéris que vous compreniez cela la puissance aujourd'hui elle t'est offerte alors que choisis-tu choisis de l'apprendre avec plaisir avec sourire je t'assure que si tu te poses vraiment la question qu'est-ce que je peux faire d'extraordinaire aujourd'hui avec l'amour c'est toute ta vie qui va prendre un nouveau souffle et moi je m'en réjouis je me réjouis de voir mes enfants comme vous qui êtes dans ce sacrement qui permettez à l'humanité de s'élever comme tous ceux qui m'écoutent ici aujourd'hui qui vont entendre mes mots qui ont envie qui ont envie d'aller dans ce sens et c'est là vous vous réalisez qu'il y a un nouveau mouvement un mouvement grâce aux nouvelles technologies qui cette fois sont à notre service et ne sont pas en train de nous manipuler un nouveau mouvement tout le monde va vouloir être dans l'amour alors décidez j'ai envie de lancer une date la journée de l'amour le jeu c'est de rester dans l'amour toute la journée le premier qui porte un jugement a perdu vous pourriez le faire pendant un repas un repas de famille par exemple pour valoriser chacun d'entre vous élever les grégoires monter l'ambiance la vibration vous avez bien vu que parfois avec les mêmes personnes vous avez passé un très bon repas une autre fois c'était beaucoup plus délicat et bien moi je lance ce jeu je veux que vous puissiez vous amuser mais surtout que vous puissiez garder cette couverture de tendresse que je mets sur vous que vous puissiez avoir envie de la donner à tout le monde que vous soyez tous enveloppés par ma couverture elle vous unit elle vous chérit elle est là et ainsi je réalise ô combien le pouvoir des mots est puissant j'aime que tu puisses dans ta voix sortir le plus beau mot qui soit là tu les cueilles tu les prends comme tu l'as dit Dieu que ce soit lui qui te souffle et moi je participe à cela pour que ce soit un véritable tapis rouge quand tu parles tu parles tu parles dans la grâce et tu prends toute ta place toute ta place dans la grâce il n'y a pas de raison de se mettre en colère il n'y a pas de raison de menacer qui que ce soit il n'y a pas de raison d'être judiciaire tu prends toute ta place dans la grâce et tu es stable tu es solide car j'aime que tu viennes aussi marcher dans la nature pour que tu ne fasses plus qu'un que ton corps soit uni à la vie tu as bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles tu veux déplacer les étoiles tu as de l'ambition mais sois-en une tout simplement à chaque moment de l'existence et tu n'as plus besoin d'avoir ceci d'avoir cela pour être épanoui de recomble c'est aujourd'hui ici dans le présent que tu décides de l'être c'est un choix alors oui sois joyeux débouche une bouteille de champagne sans alcool bien sûr aujourd'hui si tu as un magasin qui est encore ouvert à côté de chez toi ou sinon tu le fais comme tu veux mais je veux que ce soit une fête une fête permanente et le mot amour tu sais tu pourrais l'écrire un peu partout dans ta maison je suis amour au cas où tu oublierais d'y penser et de le savoir alors oui mon enfant chéri tous les efforts que tu fais pour cultiver l'amour même si parfois tu as l'impression que ça demande encore des difficultés tous ces efforts là entends bien moi je vais les transformer en cadeaux toutes les souffrances je veux les transformer en cadeaux c'est pour ça que tu peux accepter ce qui est accepter ce qui est c'est accepter ce que les autres sont dans leur chemin, dans leur souffrance tu connais pas leur parcours sors vraiment du jugement de toi et de tous les autres tu n'es plus dans l'auto destruction ou tu es encore freiné parce que tu n'arrives pas à faire à tel moment que tu n'es pas encore la personne que tu voudrais être et maintenant tu le peux dans le présent tu te retournes vers ton idéal tu suis ta vie tu passes tu passes à toutes les dimensions et vous avez bien vu qu'effectivement vous pouvez être encore tellement surpris par tellement de choses quel que soit votre âge quel que soit votre diplôme vous réalisez que les scientifiques les plus poussés dans l'histoire de l'humanité se sont parfois encore trompés sur les limites du corps humain alors maintenant puisque vous pouvez tout faire j'aime que vous soyez détendu un exemple de détente totale de lâcher prise avec le passé car dans son passé il y a des forces il y a des choses que tu as cultivées et je veux faire de ce sacrement la propulsion de ton avancée sois réjoui alors tu guéris alors tu souris car je ne me lasse pas de te parler et je sais que cela te nourrit cela te berce je suis tellement heureuse que tu es cette écoute tu es cette envie tu es ce désir il est en toi il est à toi et personne ne peut te l'enlever la clé du bonheur tu la donnes à personne je ne veux plus que tu sois perturbé, torturé par des dépendances affectives tout cela est terminé tu es autonome affective pas pour devenir séparé du monde tout simplement pour pouvoir être encore plus uni j'aime j'aime cette image que tu puisses devenir un exemple pour les autres tu rends compte le projet que je te propose aujourd'hui un exemple un exemple sur tous les plans car tu sais que tu peux travailler comme tu veux et oublie ce mot je vais le mettre par développer prendre toute ton ampleur je te veux heureux aujourd'hui rempli de joie je te veux souriant je te veux animé par la vie je veux que c'est une transformation totale qui se libère qui se développe qui est là que tu cueilles, que tu prends mon enfant chéri mes enfants chéri entendez bien que vous désirez tous au plus profond de vous être liés à tout le monde si vous êtes vraiment sincère et que vous n'êtes pas de mauvaise foi et vous qui m'entendez ici je sais que vous n'êtes pas de mauvaise foi vous êtes en recherche de vérité c'est bien pour cela que vous n'avez plus avoir peur de quoi qu'on vous dise car je représente car je représente ce mot vérité que tu viens que Marie vient de lancer je l'avais écrit je représente la vérité de l'état de Dieu qui s'est nommé l'amour par mon nom qui est le premier acte révélateur m'aimer c'est assurer en conséquence la preuve qu'aimer est l'action reçue du nom choisi de Dieu nomme toi déjà amour pour te donner la chance d'aimer un autre que toi-même et c'est vrai et c'est vrai qu'à mesure que j'entendais ce verbe que ce soit par chacun et particulièrement effectivement par Emmanuel mais c'est vrai que ça s'éclaire en moi Dieu s'est nommé amour mais c'est un état et la preuve et la preuve que l'amour est une action c'est que la première qu'il se donne c'est Marie et les lettres sont l'anagramme du verbe aimer et c'est une action que nous devons vouloir on sait que on est aimé de Dieu on peut le demander au pendule on le sait chaque fois il dira et chaque jour il nous aime de plus en plus puisque nous on est dans les jours mais par contre savoir que cet amour n'est pas stagnant on le sait on n'est pas obligé d'aimer quelqu'un et il y a des gens qu'on n'a pas du tout envie d'aimer mais là il faut revenir dans le texte de l'esprit c'est-à-dire qu'on ne peut aimer l'autre que par amour pour Dieu donc pour toi mon chéri il faut d'abord te vouloir tellement en moi tellement en nous qu'effectivement on ne juge pas toi tu ne juge pas tu ne juge pas parce que quand on aime il n'y a pas de place pour le jugement mais quelquefois pour nous qui peuvent avoir des côtés de créatures humaines c'est plus fort que nous il y en a qu'on aimerait bien envoyer en enfer ben non ça ne peut pas exister d'abord parce que l'enfer n'existe pas et qu'est-ce qu'il risque ? il risque juste de perdre son corps et s'il perd son corps ben de toute façon il va commencer à se former différemment ou dormir pendant un temps mais de toute façon il est sauvé donc gardez vraiment dans votre coeur cet état tellement mignon que Dieu qui s'était donné un état a prouvé qu'effectivement il pouvait faire un acte avec cela et l'acte pour la première fois c'était un autre que lui-même en l'occurrence une autre que lui-même alors c'est pas tout le monde qui s'appelle Marie mais tout le monde féminin que Dieu maintenant vous demande de chérir c'est effectivement des maris parce qu'il a voulu que moi j'existe que je sois et que obligatoirement je me donne à tout le monde féminin et vous vous en voyez toutes les réactions il y a de plus en plus d'envie de présenter un autre aspect de ne pas accepter certaines choses mais en fond il y a l'envie d'être chéri l'envie d'être aimé avant tout et cela vous pouvez penser que ça vient de moi de lui avant mais maintenant de moi et quand vous allez accueillir Thérèse complètement différente c'est encore la même chose une autre présence parce que lui il ne se diversifie que dans des présences qui vivent pas d'endormis et j'aime bien que ce qu'il a voulu qui a pris des formes tellement différentes Thérèse est née d'une façon ou il y d'une autre et si l'on reprend ses enfants directs combien où ils sont encore déjà partis ou pas encore mais quelle merveille quelle merveille il nous a juste dit qu'ils avaient une liberté qu'on ne pouvait même pas imaginer bien sûr il fallait qu'ils fassent tout par eux-mêmes puisque déjà ils étaient dans un corps de chair qu'ils existaient Thérèse n'a pas existé ou si peu de temps mais eux ils ont existé pour certains toute une vie et maintenant ils ont rejoint Marie je les connais mais ils ont rejoint surtout celui qui les avait voulu et cela rejoint ce que vous avez entendu à partir du moment où il avait désiré que je sois moi Marie celle qui représentait le verbe aimer donc déjà la première le premier être le premier être qui décidait qui montrait que l'acte pouvait être révélateur pour tous ses enfants il a agi de la même façon avec encore plus de force parce que moi je ne suis pas resté sur la terre ma forme Myriam n'avait plus d'importance mais par contre cet amour qu'il a donné pour faire en sorte que grâce à Jeanne il puisse avoir des enfants des petits-enfants des arrière-petits-enfants qui sont obligatoirement complètement différents de tous ceux qui existent sur la terre ils seront vraiment à un moment les présences qui vont transformer le monde parce que vous allez les aimer vous savez que c'est par l'amour que les portes s'ouvrent et je vous assure que moi je les casserai les portes parce que on est tellement mieux quand on sent qu'on a un espace comme vous l'entendez infini Amour, amour Amour, Marie Amour, Marie c'est incroyable et moi je suis Thérèse en effet et c'est mon moi un moi qui bientôt se termine mais il est là, il existe et dans ce moi et bien je veux qu'il y ait tout un mouvement qui se forme, qui se bâtit pour qu'il y ait une unité sur la terre qui rejoint le bonheur voilà, c'est mon désir ardent passionné de vouloir que des choses changent et que des situations conflictuelles très difficiles puissent s'aplanir alors je fais tout pour cela je me donne j'ai une flamme et une intensité qui veut tout bouleverser ce bonheur je veux le donner le transmettre montrer combien c'est urgent et vouloir ainsi réagir avec son âme avec son coeur parce que c'est là la vraie liberté la liberté qui n'oblige rien et donc forcément que tous vous deveniez des êtres d'amour sur la terre et bien bien sûr je ne dis pas que cela va se réaliser totalement mais c'est déjà une ouverture une possibilité de faire vibrer ainsi des âmes pour que l'amour domine l'amour apporte ainsi vraiment toute la réalité de Dieu et moi je suis avec Dieu qui vit en Dieu qui vit avec ma soeur Marie combien j'aime qu'ensemble nous apportions vraiment cette force cette intensité de lumière et d'amour pour que beaucoup de personnes sur la terre puissent l'entendre, le comprendre et réagir ressente Dieu de voir la souffrance du soleil de l'amour la beauté tout cela doit chanter, vibrer sous les têtes maintenant comme Marie le disait une fête une fête délicieuse merveilleuse et cela j'aime qu'elle se concrétise alors tous mes pouvoirs je les mets en en action je suis là bien présente pour donner de moi-même totalement mais j'ai besoin de vous j'ai besoin aussi de votre décision votre goût alors je souffle en vous toute ma liberté toute ma joie toute ma flamme cela devient un grand feu d'amour utilisez-le vivez-le pleinement n'ayez aucune limite tout est possible lorsque l'amour chante l'amour vit tout devient facile tellement merveilleusement facile entendez-le comprenez-le cela tout est à votre portée tout se dessine alors en vous autour de vous pour porter fruit vous voyez dès l'instant où la porte est ouverte tout devient merveilleux alors vous voulez-le intensément dans tout ce moi qui reste même après bien entendu vous voulez vraiment tout cela vous voulez vraiment cette action avec Marie avec moi-même et vous aurez ensuite Willy et les autres êtres de lumière chacun va apporter sa flamme son intensité pour que très vite tous soient bouleversés sur la terre dans le bon sens dans le sens de l'amour du bonheur d'être de la joie d'aimer je veux que l'été je veux que l'été est rose en bas dans votre coeur il vous porte merveilleusement à savoir entendre au plus profond de vous que tout dans votre coeur tout devient possible parce que vous voulez apporter l'amour vous voulez apporter la force divine et bien tout se réalise et tout est merveilleux chaque sentiment pour la vie apporte sans cesse le meilleur de vous-même et suscite aux merveilles des merveilles le plaisir mirabolant de savoir toujours provoquer la beauté de la vie l'émerveillement de toutes choses Dieu vous donne tout moyen mais vous vous apportez vos moyens vos passions vos jouissances et cela devient le plaisir d'être et moi Thérèse oh combien j'aime vous apporter toute ma construction toute ma joie mon bonheur tout se transforme à tout moment tout devient le plaisir d'être le plaisir de savoir entendre de savoir multiplier la joie d'être la joie de se sentir tout puissant parce que l'amour n'a plus des limites de l'instant où vous voulez former concrétiser apporter toute nouvelle chose toute nouvelle action pour que la vie devienne pour chacun un plaisir des plus forts un plaisir des plus merveilleux qui éveille le coeur au maximum de lui-même et qui donne aux merveilles un plaisir mirobolant de savoir susciter à chaque coeur même s'il voulait dormir non il s'éveille il est là parce que l'amour suscite un bonheur merveilleux l'amour apporte aux merveilles des merveilles le plaisir de savoir concrétiser tout ce qui est beau tout ce qui est indispensable tout ce qui permet à chaque coeur de pouvoir se multiplier soi-même et apporter le plaisir d'être le plaisir la nécessité de savoir concrétiser l'amour en toute beauté savoir concrétiser tout esprit créateur qui apporte et qui donne aux merveilles des merveilles le plaisir à chacun de savoir collaborer à l'oeuvre divine collaborer à toute oeuvre dans l'amour à collaborer au plaisir de savoir soi-même susciter la vie susciter le plaisir à chacun de savoir rendre fertile rendre un amour délicieux une force créatrice qui donne à chacun tout moyen toute force de transformer la vie d'égalité jusqu'à présent et de la faire d'une beauté des plus délicieuses chacun dont se trouve indispensable chacun se trouve à l'image de l'amour un créateur de toute beauté d'un amour délicieux je vous ai déjà donné l'idée d'un concours de la joie alors je vous la redonne cette idée vous avez passé tellement de temps à vous comparer enfin et pour être dans la joie de quoi as-tu besoin tu as besoin d'avoir fait l'université de Havard aux Etats-Unis pendant huit ans tu as besoin d'avoir eu quelque chose de spécial alors moi je te le dis les gens les plus souriants sont parfois ceux qui ont le plus pleuré je te le rappelle alors sois joyeux car la joie est un choix la joie est un droit tu le prends ou tu ne le prends pas entends bien cela le passé il est mort alors maintenant prends le présent comme un cadeau car le présent est un cadeau et j'aime qu'aujourd'hui tu puisses te sentir à la fois très léger car tu danses avec la vie et en même temps tu atteins ta plus grande profondeur ta vraie nature tu oses être toi-même ne t'inquiète pas moi je suis avec toi peu importe les jugements des uns des autres quand tu es toi-même tu deviens intègre tu deviens vrai c'est là où tu prends toute ta force et moi je te fais un clin d'oeil pour te dire je suis avec toi mais sois dans la joie mon enfant chéri c'est surtout cela que je veux dans la joie et sois vrai sois réjoui de pouvoir t'autoriser enfin à être vrai en permanence permanence ça rime avec immense je te veux dans une joie immense toute la journée jusqu'à ton coucher je veux que tu puisses être joyeux de pouvoir vivre sur cette terre de pouvoir aimer de pouvoir grandir de pouvoir voir de pouvoir écouter de pouvoir créer de pouvoir rire car j'aimerais bien que tu rigoles un peu plus avec toi que tu aies un peu plus d'humour sur tes erreurs là où tu n'as pas écouté Dieu comme il aurait été bien de le faire parce que je vous connais je vois à quel point vous vous rabaissez vous vous jugez vous même certains j'ai envie de vous dire de manière un peu radicale quand est-ce que vous allez arrêter ce cirque de vous rabaisser de vous dévaloriser ah oui vos défauts vous les connaissez bien par contre vos qualités parfois mais vous les avez oubliés elles sont là et s'il n'y a pas quelqu'un pour vous les rappeler vous ne les voyez plus et bien moi je suis là pour vous les rappeler je suis là pour vous rappeler que vous êtes des êtres merveilleux si vous choisissez mon chemin alors qui c'est qui me suit dans cette aventure parce que oui c'est l'aventure la vie c'est pas deux fois la même expérience jamais deux fois la même expérience vous avez envie de faire la même chose tous les jours avec les mêmes personnes au même endroit moi je vous dis il y a quelque chose peut-être de plus fort qui vous appelle et vous repartez ainsi comme un enfant tout neuf tout frais prêt à découvrir des horizons que vous n'auriez même pas imaginé c'est ce qui me plaît d'ailleurs quand vous partez en vacances vous voulez quoi ? du repos mais vous voulez aussi du nouveau partir à l'étranger dans un nouveau pays ben moi je vous propose quelque chose de très clair c'est de partir en vacances aujourd'hui et vous pouvez exploiter quelque chose de nouveau très simplement juste en disant bonjour à un inconnu dans la rue vous verrez s'il a envie de continuer le dialogue vous serez parfois très surpris alors moi je vous dis profitez de tout vous avez la possibilité de parler et bien profitez bien de cette bouche pour pouvoir dire que des choses qui font du bien des choses qui encouragent et je veux que vous soyez posés sereins quand vous êtes avec moi il y a toute la confiance totale vous voyez dans quel monde on vit à quelle vitesse les gens parlent comme ça tellement ils sont tellement stressés moi il y a plus de peur avec moi et c'est là cet état là que je veux pour aujourd'hui vous avez bien compris que en général ce que vous avez imaginé ne s'accomplit pas du tout comme prévu les scénarios que vous étiez mis en tête ne sont pas du tout ce qui se passe pourquoi ? et bien parce que vous choisissez l'amour tout simplement je veux que vous soyez dans cette confiance la maîtrise de soi c'est de savoir qu'on va rester dans le coeur quel que soit ce qui se passe en dehors tu prends ma main tu prends avec ton autre main tu prends Dieu et puis j'ai envie de te dire avec ton pied tu prends Marie comme ça nous sommes tous les trois avec toi qu'est-ce que tu penses de cette image ? tu as toute la puissance de l'univers avec toi alors qu'est-ce que tu veux de plus ? allez je te veux souriant je te veux vivant je veux que tu puisses danser aujourd'hui je veux que tu puisses chanter chanter ma voix hein je veux que tu puisses tout simplement faire tout ce que tu as envie de faire dans des actions aimantes à chaque fois que tu fais une action tu vérifies que c'est bien ton coeur qui te dit de le faire et tu le fais en chantant que ce soit ton ménage que ce soit tes courses je te veux comme un oiseau complètement léger libéré de tout tu entends ? tu entends qu'il ne te manque rien pour être dans cet état comme moi cet état je te l'offre je te le donne alors profite-en complètement et j'ai envie de te dire en moi il reste quelques jours alors comme avec moi on peut faire beaucoup de choses je te donne toute ma force profite-en pour faire une action étonnante dans le bien avant le 1er novembre et puis ensuite on discutera de ses conséquences mais j'aimerais que vous vienne dans ce sacrement vous décidiez tous de faire une action aimante que vous n'auriez pas osé faire avant le 1er novembre c'est une idée qui même me suit dans cette envie je vous dis mes enfants chéries vous pouvez être vraiment heureux car Dieu va tout vous donner alors écoutez-le écoutez-le lisez les trois livres qu'il a laissés lisez ces trois livres journal d'un guerre et soeur parole d'un guerre et soeur mission divine cela a bouleversé la vie de tellement de gens et vous avez tout vous êtes complet vous êtes en entier je veux que vous soyez heureux et il ne vous manque absolument plus rien pour cela soyez dans cette vie dans ce monde même si certains vous diront on ne vit pas dans un monde de démonos vous vivez dans le monde que vous créez alors choisissez votre monde choisissez vos paroles choisissez bien vos actions je vous veux tout simplement vivant vivant waouh un moment Thérèse quelle substance aujourd'hui waouh Thérèse ah j'ai reçu j'ai reçu quelques lignes Dieu a donné l'exemple de ce que Marie pouvait offrir à tous moi je l'ai vu et éprouvé pour moi dès mon départ terrien j'admirais Marie mais la voir en sœur c'était la première concrétisation de son état d'être amour qui aime une autre personne la joie en est le cadeau et ensemble nous guérissons nous faisons des miracles ce sont les fruits de notre fusion alors là j'ai marqué aime l'état de l'oiseau vif et léger je l'ai marqué parce que j'ai envie de me sentir comme cela c'est vrai que les oiseaux c'est incroyable même s'il y a du vent ils redressent tout de suite et ils vont où ils veulent aller donc ça j'aime aime l'état de l'oiseau vif et léger je suis Thérèse c'est vrai que j'ai quand même quelque chose à redresser en vous parce que vous avez vu que dans mon moi ça a été dramatique j'ai obligatoirement conversé avec Dieu pour pouvoir faire en sorte que les choses se révèlent parce que ce n'était pas simplement un peuple contre un peuple c'était des continents ensemble qui étaient les uns contre les autres et il fallait que cela se révèle pour arriver à se rendre compte de quel état pouvaient être des personnes qui étaient des chefs de ce qu'ils avaient envie de faire des meurtres qu'ils voulaient avec toute l'horreur de ce qui pouvait être possible ça a été vu ceux qui sont morts ils ne souffrent pas les familles petit à petit ça s'amenuise un peu en eux mais c'est surtout de voir maintenant les conséquences la grosse difficulté pour que des peuples qui justement ont permis cela ne savent pas comment aimer ne savent pas comment changer ses états il faut que ça mette le temps il faut qu'il y ait encore des pleurs il faut qu'il y ait encore des destructions je ne vais pas vous parler comme cela longtemps je suis effectivement celle qui peut bénir la terre mais je ne peux pas le faire directement par ma personne je peux le faire par toi que j'aime parce que tu ne l'as peut-être pas compris mais puisque Dieu a fait en sorte que je découvre l'amour par Marie puisqu'elle était la possibilité de l'acte tu penses bien que moi je vais multiplier mes amours en toi et qu'importe ce que tu es moi non plus je ne juge pas j'ai tellement vu que dès qu'on veut révéler quelque chose c'est dramatique je ne prendrai plus jamais ce chemin là mais je sentais que la terre ne pouvait pas prendre conscience de quoi que ce soit si elle ne voyait pas ce qui était dramatique jusqu'à des points qui sont innommables maintenant c'est fait comme vous venez de l'entendre par moi c'est le passé et je voudrais tellement que vous qui êtes sur la terre vous bénissez chaque fois que vous voyez quelque chose qui est encore dramatique encore triste oui je vous ai parlé de la joie mais la joie elle ne peut être que parce que les actes que tu fais que tu concrétises te donnent un bonheur tu es déjà un bonheur d'être Dieu l'a fait colle toi ce qu'il t'a dit tu peux le croire je te l'assure il t'a montré comment tu pouvais aimer même si c'était pas lui que tu aimais en premier tellement merveilleusement il t'a dit si tu as juste une forme d'amour en toi pour quelqu'un ou quelqu'une quel bonheur tu peux avoir alors que tu es avec moi alors que tu es avec Marie avec Thérèse ce sont des êtres délicieux je les ai engendrés non pas comme je le voulais ils se sont engendrés en s'aimant Thérèse ne pouvait pas être Marie mais elle jouit de tout ce qu'elle est et Marie ne pouvait pas être Thérèse mais elle s'aime comme deux sœurs c'était le même puissant d'avoir une sœur voilà un amour qui est exceptionnel une sœur ou un frère et sans donner à l'un une importance les deux le masculin le féminin ont droit à cet état de vie et vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements maintenant qui montent pour pouvoir transformer les choses comment ? comment résister à quelqu'un qui te dit je t'aime si elle a de beaux yeux si elle est charmante elle te dit je t'aime qu'importe comment elle est parce que tu as besoin d'être aimé et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? ben tu vas être capable encore d'aimer quelqu'un d'autre en vérité parce que c'est toi qui décide c'est toi qui décide que ton cœur puisse prendre une place pré-nominante complètement en toi tu as déjà une très belle matrice tu es déjà une créature humaine si tu n'étais pas né tu pourrais rien entendre tu pourrais rien vivre tu ne pourrais pas choisir et maintenant tu peux le faire éprouve-moi mon chéri éprouve que ton cœur est en train de vivre qu'il est en train de parler qu'il est en train de s'enchanter c'est ta nature toutes les autres natures ce n'est pas les bonnes celle-là elle est puissante elle est véritable et si tu remontes en moi pour pouvoir découvrir cet amour naturellement tu vas avoir celui de Marie naturellement tu vas avoir celui de Dieu et il y a toujours la responsabilité du départ de lui pour créer tous ceux qu'il a créés vous êtes nombreux sur la terre quand même et combien il en a en lui vers qui il retourne maintenant que c'étaient des nourrissons qui sont morts à la naissance que c'étaient des hommes qui ont vécu toute une vie qu'ils aient été guerriers ou qu'ils aient été simplement des bons pères il les aime il veut absolument que le rêve qu'il avait pour chacun d'eux il puisse les faire vivre en lui pour toujours et puis pour vous que vous les connaissiez que vous vous rendez compte que votre cœur il est assez grand pour pouvoir aimer tout le monde Amour mes chéris Amour ma Thérèse Amour Thérèse Amour Thérèse Amour Thérèse Et bien c'est moi maintenant qui viens moi Willy heureux heureux d'apporter ma participation quelle joie quel bonheur de vivre dans le sein de Dieu de pouvoir être avec des sœurs que l'on aime de pouvoir être ainsi nourri de vie et de lumière sans cesse parce que l'on se donne parce qu'on a besoin d'aimer besoin de transmettre la vie et tout cela je l'ai en moi je le façonne je le nourris sans cesse et c'est toujours des éclats d'amour des éclats de bonheur que j'aime apporter car en même temps je vais apporter toute cette intelligence du cœur qui permet de comprendre et d'entendre ainsi tout ce qui est à faire alors utilisez toutes les ressources possibles vous avez eu Marie vous avez Thérèse et vous avez moi quelle joie de pouvoir ainsi être là présent présent pour vous aimer pour vous chérir chacun à ma façon comment je suis je suis différent bien sûr d'elle mais combien précieux pour vous j'aime apporter aussi ma différence elle est toute ma joie qui éclate de bonheur à l'idée d'apporter de bien à l'idée de faire naître sur la terre du bonheur de permettre ainsi que le monde entier puisse ainsi découvrir l'amour qu'il n'y ait plus que de l'entente que de l'amour et non plus de mouvement de guerre ou quoi que ce soit c'est vraiment mon désir ma flamme tout ce que je vois qui n'est pas bien j'aime y apporter ainsi disons ma participation car j'apporte ainsi ce que je suis je donne ce que je suis ce que je connais ce que j'ai vécu car tout est merveilleux dans l'amour et ce que j'ai appris sur la terre quand j'étais sur la terre le faire aujourd'hui parce que je voulais toujours aller de l'avant et donc cela a ainsi apporté fruit car toujours avancer toujours se donner des goûts nouveaux toujours ainsi aboutir à quelque chose d'autre qui sera encore plus grand plus beau, plus merveilleux et bien je veux que la terre le ressente que chacun soit pénétré de cet amour que je porte en moi pour vous afin d'éveiller votre coeur plus encore et c'est ma joie, c'est mon bonheur mais c'est aussi ce désir d'aller de l'avant de toujours vouloir le perfectionnement un aboutissement qui n'en sera pas un où il sera mais il y en aura un autre qui viendra toujours un renouveau et bien quel choix de pouvoir être ainsi dans le plaisir d'une formation continue je dirais presque mais c'est un bonheur continu de ma réalité, de ce que je suis de ce que j'aime apporter et pour chacun je veux pouvoir le faire surtout vous dans ces communes chacun reçoit sa part reçoit en fonction de son caractère de ce qu'il est et combien j'aime semer ce bonheur faites-le avec moi parce que moi aussi je me donne et moi aussi je veux faire mes miracles avec vous donc entendez bien cela utilisez-moi totalement, complètement ce sera mon bonheur j'aime faire vivre ma présence je veux qu'elle soit ce soleil lumineux de tout ce que j'ai voulu créer et susciter de moi pour que je puisse apporter sur cette terre une force merveilleuse une résolution dans le bon et dans le bien qui donne aux merveilles des merveilles un moment délicieux de savoir apporter de soi son amour la jouissance de la vie mais oui combien il est merveilleux de se multiplier pour le besoin de chacun pour susciter enfin la joie le moyen délicieux de savoir diversifier au sein éternel son propre amour et se rendre utile à chacun parce que ma question ma jouissance mon besoin ne peut que susciter le besoin de vivre de vivre à l'infini et de savoir apporter un nouveau besoin d'aimer et bien cela je veux le susciter je veux être un cœur généreux qui veut apporter à tous le moyen de se diversifier de grandir de s'épanouir et d'apporter aux merveilles et des merveilles ce qui peut ce qui doit apporter à chacun une force spirituelle une force définitive qui donne qui apporte qui justifie l'amour qui justifie le bien-être et qui justifie ma présence pour le besoin de chacun je suis généreux je veux être toujours dans une générosité merveilleuse afin de susciter en tous le besoin de se multiplier le besoin d'être là présent pour le besoin de tous prouvant son amour à Dieu prouver l'amour à chacun pour que l'amour se multiplie que l'amour suicide un bonheur des plus délicieux et en parlant de délice j'aimerais que tu puisses te poser et d'aller droit à l'essentiel il y a sur votre terre je vous le dis mes frères et sœurs tellement de gens qui se nourrissent mal qui mangent pour compenser un manque affectif moi ce que je veux c'est que tu aies une vie saine qui te donne la possibilité d'entendre tout ce que tu as besoin d'entendre alors savoure chaque aliment savoure tout ce que tu vas pouvoir voir mais choisis bien de quoi tu te nourris vous avez beaucoup de choix aujourd'hui de films que vous pouvez regarder vous avez inspirant mais vous avez aussi beaucoup de films qui ne sont pas vraiment quelque chose qui va vous élever alors moi j'aime que tu puisses te poser et que tu puisses avoir la joie de choisir de bien te nourrir sur tous les niveaux ce n'est pas une question de morale c'est juste pour que tu sois bien que tu sois tout simplement posé dans ta vie et effectivement j'aime que tu sois curieux comme moi passionné partout que tout t'intéresse que tu aies la joie de découvrir que tu retrouves ton innocence d'enfant que tu aies cette envie d'aller encore plus loin encore plus loin évidemment dans la vérité encore plus loin pour comprendre pour apprendre mais surtout encore plus loin pour aimer car s'il y a bien une chose à apprendre sur cette terre c'est cela pour les personnes qui ont enseigné dans leur vie ils réalisent à un moment donné que finalement la meilleure des choses qu'ils avaient à faire avec leurs élèves c'était les aimés c'est cela qui était la clé ils pouvaient mettre en place des systèmes pédagogiques des cadres des programmes révolutionnaires des nouvelles lois mais pour qu'un cours se passait bien vous avez bien vu que des enfants disent parfois ah ! notre prof de maths il nous aime bien vous voyez comment l'amour peut être juste dans une heure de cours dans une journée et bien moi ce professeur de maths qui aimait ses élèves c'est un exemple je veux que vous soyez ce professeur de maths tout le temps partout en permanence on sent que dans chaque phrase que vous allez prononcer avec qui que ce soit on sent que vous aimez la personne et vous avez envie de l'aimer vous n'avez qu'une envie c'est de la découvrir encore davantage qu'une autre personne évidemment dans cette envie là qu'on puisse sentir que votre intention est tellement puissante que même lorsque vous dites une vérité qui pourrait surprendre déranger qui pourrait être piquante on ne nous en veut pas car il y avait une belle intention derrière juste pour dire à l'autre qu'il avait besoin d'entendre vous savez il y a le fond et la forme et bien moi je veux que vous soyez passionné par le fond et passionné par la forme ainsi vous êtes entier vous êtes complet et vous n'avez plus peur de dire quoi que ce soit car vous allez le dire dans la douceur dans la justesse avec moi avec Dieu moi je peux vous donner plein d'idées pour toute votre réalisation on vous a appris quelque chose mais ne vous inquiétez pas moi je vais vous donner une idée qui sera encore meilleure j'aime cette capacité que tu as mon frère ma soeur à rebondir sur chaque situation mais ce qui m'intéresse c'est surtout la vitesse à laquelle que tu rebondis que ça ne te prenne pas 10 ans c'est tout de suite la situation Dieu te l'a déjà dit ce n'est pas l'événement qui est important c'est ce que tu en fais alors applique ça au quotidien en permanence sur tout ce que tu vis qui peut être imprévu c'est là c'est là où je deviens un joueur avec la vie c'est là où tu es comme sur un circuit de course les obstacles tu les évites comme dans un jeu vidéo vous voyez le nombre de gens et d'heures qui passent sur leur écran et bien prends ça comme un jeu toi tu évites les obstacles parce que tu rebondis à chaque fois et tu sais rebondir tu sais que tu vas pouvoir le faire parce que tu m'as et tu as Dieu avec toi c'est ce qui fait toute la différence avoir Dieu croire en Dieu et vivre avec lui ce sont des choses différentes vous voyez le nombre de catholiques qui souffrent encore dans les hôpitaux et croire en Dieu qu'est-ce qu'ils en font ? quand vous rencontrez une personne qui est malade qui croit en Dieu mais qui ne n'est pas intéressée parce que vous lui dites que vous êtes guérisseur c'est son choix alors toi et bien toi tu prends tout tu prends tout ce que tu peux prendre tu accueilles tout ce que la vie te donne je te veux heureux je te veux dans l'abondance mais entendons-nous bien l'abondance vous avez vu ce mot qui est pas toujours très bien compris dans votre monde les séminaires où il y a un leader qui va vous permettre de multiplier votre chiffre d'affaires par 3 mais est-ce qu'il s'est posé la question est-ce que ma joie de vivre est multipliée par 3 est-ce que ma puissance de coeur est multipliée par 3 moi je vous la pose l'abondance la vraie richesse c'est quoi pour toi ? tu me donneras la réponse demain je te donne une journée pour vraiment bien méditer dessus ou plutôt si tu veux ou si tu veux un mois pour réfléchir tu sais je te veux libre complètement alors entends bien tout cela c'est toi qui choisis c'est tout simplement toi qui vis ta vie c'est surtout toi qui crée ta dimension jusqu'où va-t-elle s'arrêter tu es sans limite on te l'a déjà dit dans ses accrements je te le redis encore alors profite-en j'ai eu j'ai eu le privilège d'être devant la manifestation de Dieu dans sa forme humaine à Montfavet le mont favorisé et après Marie et Thérèse il lui fallait un troisième j'ai lu les trois livres du message j'ai même essayé de les traduire mais j'ai compris que par exemple l'allemand ne pouvait restituer le verbe par la qualité qui était donnée dans la langue française mais je l'avais lu et j'ai vu la puissance de ce qui pouvait être dans ces trois livres et il est vrai que tous ceux qui les ont lus comme il faut jusqu'au bout d'abord par le premier ils ont appris à guérir c'est certain puisque tout était spécifié pour qu'effectivement l'acteur dans ce livre puisse effectivement devenir un immense guérisseur qui n'avait aucune crainte quoique on lui présentait mais avec aussi ses doutes avec ses essais c'était très très intéressant c'est plein de sentiments c'est plein de délicatesse c'est plein de force car il y avait tous les exemples de ceux qui ne pouvaient pas croire ce que voulait cet homme et quand par exemple celle qu'il aimait qu'il avait enseigné meurt personne n'a voulu l'enterrer normalement et bien lui il a traversé le village en la portant en l'amendant lui-même à la tombe donc tout est très très fort journal d'un guérisseur vous passez du plan terrestre au plan divin sans vous en apercevoir paroles du guérisseur cela c'est toute la compréhension effectivement de la nourriture de ses excès de ses sottises mais bien autre chose des choses que les gens ne savent pas pourquoi à l'heure actuelle ils attrapent des cancers Dieu a écrit tout simplement que le café s'est horrifié s'est brûlé et à partir du moment où c'est brûlé on ne peut pas avoir une bonne santé avec ça et tant d'autres choses qui sont nommées mais bien autre chose aussi parole du guérisseur ne guérit pas simplement le corps il pénètre votre âme il vous donne plein d'exemples de ce qu'il faut produire pour pouvoir faire partir de ceux qui commencent à comprendre que le coeur a une importance et le coeur tu sais où le trouver c'est pas ton organe c'est quand tu es sûr que tu es en train d'aimer comme toujours comme depuis que Dieu nous l'a dit fais en sorte que lorsque tu veux parler à quelqu'un tu te sens en communion avec une personne que tu aimes que vraiment toutes les mots effectivement toutes les phrases même si ce n'était pas celles que tu voulais dire elles vont être ponctuées d'une tendresse que la personne ne connaît pas si tu arrives à ce que ce soit la mienne celle de Willy si tu ressens que tu es directement avec Dieu cela va suffire mais sinon fais toujours en sorte que là où tu as senti le plus d'amour tu le gardes en toi et que tu le rayonnes moi je vous aime mes chéris Dieu m'a créé en présence d'amour vous vous rendez compte ce que cela veut dire ? c'est pour cela que maintenant vous pouvez découvrir tout ce qui est par l'amour pour pouvoir vraiment chérir pour toucher le coeur de surcroît ils ont autre chose mais déjà leur coeur amour mes chéris amour Willy amour Willy amour Willy et bien moi Jeanne je suis bien présente avec vous et je vous aime mon amour il est infini je veux aussi vous connaître encore plus toujours plus car j'ai besoin de vous aussi pour faire des guérisons pour faire des miracles vous avez besoin de moi et bien nous avons besoin l'un de l'autre n'est-ce pas merveilleux cela ? le pouvoir ainsi s'aimer se comprendre, s'entendre et fusionner dans le besoin ainsi d'actes merveilleux vous voulez cela vous voulez vraiment réagir toujours avec votre coeur avec votre âme pour produire l'essentiel dont vous avez besoin sur la terre c'est à dire les sentiments tout ce que le coeur a besoin de dire de faire tout ce que l'âme reçoit tout cela c'est précieux et bien moi je veux être précieuse pour vous parce que je donne toute ma tendresse moi aussi j'ai beaucoup de tendresse beaucoup pour les enfants vous le savez et aussi j'ai beaucoup d'amour pour tous je veux que là chacun se réveille s'éveille grandisse, s'épanouisse c'est le but et combien j'aime semer aussi sur la terre tout ce qui peut être la compréhension de la vie de la réalité que je vis parce que je suis avec mon époux je suis avec celui que j'aime et qui m'aime et combien là j'apporte cette dimension sur la terre je le veux c'est toujours un élargissement de moi-même pour être là bien présente alors avec ceux qui me parlent avec ceux qui m'aiment et qui m'entendent il y a un chant d'amour qui se fait, qui se façonne et je veux que cela grandisse, s'épanouisse que tout en vous s'anime du besoin d'être dans la beauté, dans la réalité de l'amour n'est-ce pas Alexandre ? toi qui m'aimes tant moi qui t'aime tant nous avons une fusion tous les deux qui est éternelle elle chante la vie elle chante la réalité elle est tout toi-même Alexandre entre le tien c'est vraiment un amour profond délicieux dont tu parles tous les jours veux vraiment continuer cela ce rythme d'amour t'entraîne dans la vie t'entraîne dans une réalité épanouissante délicieuse c'est un chant pour chacun chacun de vous aimez entendre cette réalité aimez la vivre car si je me donne c'est vraiment avec l'allégresse de tout l'amour de Dieu avec un présent qui chante et qui rayonne pour tous et qui devient alors votre besoin d'être votre besoin de changer votre goût pour ainsi former en vous cet appétit de la vie et d'être précieux pour tous vous voulez faire chanter la vie moi je le fais je le fais constamment et je veux toujours être là sur la terre autant que possible pour donner de moi-même et apporter à tous tous le bonheur alors vous savez je multiplie ainsi ces bénédictions pour les enfants particulièrement et pour tous combien c'est précieux aussi et je veux que nous le fassions souvent ensemble vous voulez chez vous le faire avec moi vous voulez vous donner ce goût ce besoin pour que tous connaissent le bonheur car j'aime apporter à tous le rayonnement de l'amour l'amour que l'on veut prospère délicieux merveilleux pour que chacun puisse en ressentir une beauté une jouissance au merveille des merveilles que l'amour suscite enfin la beauté de faire de son coeur un rayonnement délicieux que Dieu puisse féconder à merveille et donner un plaisir de savoir que tout est possible dès l'instant où le coeur va à l'unisson de l'amour et veut à chacun apporter sa résolution son besoin de se développer et d'apporter lui-même une valeur des plus délicieuses j'ai toujours voulu susciter cela et j'aime apporter à quiconque qui veut m'accueillir apporter vraiment ma présence me faire ressentir éprouver parce que mon amour c'est de me donner c'est de me faire vivre c'est de me faire vivre votre amour dans une correspondance totale oui je suis jeune et j'aime m'exprimer pour le besoin de chacun j'aime me donner pour que tous sachent ressentir un bonheur toi mon fils t'as toujours vécu ma présence j'ai vécu cette force que jamais m'apportait cette nourriture que j'ai donné pour le besoin de chacun et bien c'est cela qui fait que j'aime me donner et que je veux me rendre indispensable parce que l'amour veut l'amour et l'amour j'aime le donner pour que tout soit plus que l'amour en toute beauté en tout son rayonnement chantons et c'est ainsi que je t'invite à laisser tomber tout ce que tu t'es mis sur les épaules car tu n'as rien à prouver tu as juste à être et moi je te veux léger car plus tu seras léger plus tu seras puissant car je veux faire des miracles avec toi toi qui as cette ambition donne moi ton ambition je la prends volontiers et tu vas t'apercevoir que c'est quelque chose dans lequel on va pouvoir s'amuser il s'agit aussi de joie à faire cela ce n'est pas être contrainte ce n'est pas quelque chose qui doit je dirais t'obséder et qui te pèse sur toi moi je veux tout simplement que tu puisses faire les choses avec moi dans la puissance du bien et on te l'a déjà dit tu es tout puissant dans le bien entend bien cela tu es tout puissant dans le bien alors moi je veux faire des miracles avec tous ceux qui sont motivés vous pouvez monter ainsi une belle équipe car je vous connais je vous connais et je demande car tout simplement à vous écouter encore et surtout à dialoguer avec vous alors écoutez bien écoutez bien ce que votre coeur vous dit je veux vous parler et je veux que vous vous alliez comme vous l'avez entendu aujourd'hui droit à l'essentiel et je vous accompagne je vous accompagne dans ce mouvement je suis là je suis là tout le temps en permanence je vous tends la main prenez ma main prenez-la complètement nous allons bâtir une véritable révolution humaine c'est ce qui nous est appelé de faire sur cette terre car nous avons besoin l'un de l'autre l'un des autres il m'est facile de parler de l'époux j'ai eu le privilège d'avoir été choisi en épouse expliquer cet état manque de mots le fruit le fruit c'est ensemble les miracles effectivement sans limite prendre l'envergure de ce qu'ils vous demandaient vide les hôpitaux et mets les médecins au chômage il y en a quelques-uns que tu as fait le médecin mais c'est rien par rapport à ce qui pourrait se faire s'il y avait la multitude donc cherche les moyens demande de moi je savais ce que Dieu voulait je ne le faisais pas totalement c'est pourquoi maintenant j'ai très envie d'arriver à me transmettre avec cet appétit de donner cette forme d'amour oui bien sûr il y a l'amour déjà à la base mais il y a la puissance des actes certains vous avez fait des guérisons même peut-être déjà des miracles pourquoi ne pas continuer tout simplement parce qu'il y a eu un moment où tu as eu le doute cette fois-ci ça n'a pas marché cette deuxième fois ça n'a pas marché et puis ça remarche curieusement alors tu te demandes quand est-ce que ça va être tout le temps ben c'est cet état qu'il te faut vouloir avant tout l'amour commence par moi si tu ne peux pas te passer de moi tu ne pourras pas te passer de Dieu regarde ce qu'il a fait avec moi j'étais une femme comme une autre sur la terre pourquoi il m'avait choisi ben il savait pourquoi il savait que je serais celle qu'il fallait pour être une bonne épouse une bonne mère et puis celle qui était capable de faire ce qu'il y avait à faire dans la préfète elle a fait tout cela et maintenant je l'ai en mon sein et j'ai fait en sorte que elle revienne sur la terre elle a accepté elle a passé le péage et elle est vraiment à votre portée et c'est vrai mes chéris je suis à votre portée baptisez-moi je m'appelle Jeanne et je suis celle qui a été ce qu'il voulait je n'ai pas été moi ce que je devais mais on ne va pas se donner des côtés qui ont été manqués on va penser à tout ce qui a été réussi et maintenant puisque je suis réel puisque je suis en lui moi j'ai l'amour de l'épouse le vrai vous pouvez parler avec moi vous pouvez vous enchanter de ce que je connais et cet état que tu as peut-être déjà accepté il peut être sans limite quand tu aimes et j'espère que tu aimes déjà dans ta vie tu as l'impression d'être limité tu as l'impression que les mots que tu vas dire à la personne je t'aime c'est les mêmes que ceux d'hier pas du tout le présent est seul à ce moment-là avec toute la vérité de l'être toute la vérité de Dieu il t'a demandé de te nommer amour maintenant il te demande juste de le prendre en époux et là tu pourras mieux me comprendre parce que j'ai été son épouse et je le suis pour l'éternité tu penses que je ne peux pas te parler de cet état éprouve en cet instant la beauté de cette vie avec l'être qui s'est nommé de ce nom qui te chérit qui vous chérit tous amour mes trésors amour ma mère bon la communion va se terminer là j'en profite pour une chose je voudrais dire très vite que demain c'est mon anniversaire alors j'en profite pour vous embrasser tous les trois profondément je vous envoie plein de baisers je vous dis que je vous aime je veux vous envoyer toute ma tendresse assez profonde amour à vous amour à toi bon alors tu veux qu'on féconde en ressentant qu'il y a effectivement Georges qui est à René qui est à Jacqueline qui est à Geneviève ah oui mais chérie des fois que pourquoi la communion ne se perpétuerait pas parce que je suis en train de faire quelque chose que je veux mais c'est juste une question de foi complète je me manifeste en cet instant oui j'ai réellement besoin de féconder avec vous je féconde depuis le début du sacrement vous le savez c'est presque la routine c'est le sacrement il est sacré maintenant c'est plus que le sacrement c'est la fécondation et vous savez combien j'aime féconder grâce à vous même si vous n'êtes pas nombreux mais avec les êtres de lumière que j'ai engendré pour vous j'ai cette possibilité que la terre entière reçoit mon baiser que je puisse effectivement atteindre les enfants qui risqueraient de souffrir ou de disparaître que je puisse atteindre les parents qui ont tellement peur de ne pas savoir ce qu'il faut faire dans certains états qui les gênent j'aime faire cela et puis je le fais pour tous ceux qui sont en moi et je vous assure qu'il y a du monde j'en réveille beaucoup par centaines par milliers je les veux je les ai aimés et du fait que je me suis donné le nom d'amour il faut que cet amour maintenant se perpétue touche les coeurs, touche les âmes fassent en sorte que ce que j'avais rêvé à un moment il y a mille ans ou dix mille ans se réalise qu'ils vivent je les ai gardés en moi qu'ils vivent et toi et toi vis en premier dans ce sacrement en aimant qu'effectivement je me donne je le fais avec toi allez mon chéri je féconde je féconde de tout tout mon amour mon amour mon amour de toute notre notre lumière et cela et cela et 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 bien maintenant faites participer ce que vous voulez encore pour pouvoir avoir un complément et peut-être que vous allez dépasser le temps qui était prévu c'est j'aimerais je suis là bien présente et je vous aime je brûle du besoin de vous chérir toujours plus car l'onde de l'amour de Dieu tout ce qu'il vit en moi par moi c'est précieux pour vous je vous l'envoie je vous en dois toutes ces ondes je vous apporte ainsi je vous apporte ainsi ma tendresse je vous apporte mon amour je veux que je chante la vie la vie elle est belle elle est merveilleuse je suis dans cette vie et combien j'aimerais tout ça si vous seriez dans moi être là présent pour chacun et c'est ce que je veux vivre pour chacun de vous alors ceux que je portais en moi je les ai aimés et vous savez vous reconnaître maintenant tout est différent parce que je suis effectivement au sein de Dieu au sein de son esprit au sein de sa vie au sein de sa présence moi je l'avais choisi comme époux presque malgré moi j'épousais tout ce qu'il me disait tout ce qu'il me demandait je l'épousais quand je recevais mes sidors je l'épousais quand je recevais quelqu'un et que je l'aidais d'une manière simple à comprendre qu'il avait la vie en lui que Dieu l'habitait totalement j'ai toujours agi avec cette personnalité divine bien entendu tellement sensible et tellement vrai que personne ne pouvait rester indifférent ou indifférente lorsque je lui avais parlé je n'avais pas besoin de dire grand chose quelquefois vous expliquez beaucoup de choses mais s'il y a le battement du coeur et il y avait le battement de mon coeur par amour pour Dieu donc je savais exactement ce que j'avais à dire je réagissais à nouveau s'il y avait une incompréhension et j'agis toujours de la même façon il est vrai que moi aussi je veux les miracles j'ai eu des guérisons et je rêve maintenant de faire des miracles les miracles qui sont les miens obligatoirement dans une communion totale dans le bonheur de pouvoir me manifester et de t'apprendre à le faire car celui que tu dois vouloir avant tout pour faire un miracle celui celui qui est capable de pouvoir redresser une jambe d'arrêter un cancer de faire en sorte que ces douleurs que la personne a depuis si longtemps dans le dos dans les reins disparaissent instantanément pour toi c'est un corps il semble qu'il y a une blessure qu'il y a eu des erreurs mais oublie cela Dieu est en lui il est plus important que tout ce que peut être ses blessures il le constitue tu dois être certain de cela et si ça ne suffit pas tu sais que tu peux te lier à quelqu'un que tu aimes pour devenir tellement plus tendre tellement plus sensible ne pas faire attention à ce qui peut être peut-être dit qui te déplairait ça ne pourra pas te déplaire parce que tu es dans l'amour que tu t'es formé en amour que tu l'aimes au point de le désirer et d'avoir fait cet état qu'il soit ton époux dialogue sur cet amour exceptionnel de pouvoir savoir que tu as une fusion totale avec lui que tu le chéris même sans le voir parce que c'est vrai que c'est un c'est une gêne de ne pas pouvoir voir Dieu alors tu peux voir des images tu peux voir des sculptures la forme humaine elle était comme elle était et peut-être que ce n'était pas celle-là qui te séduisait tu aurais peut-être préféré que ce soit une femme une très belle femme qu'importe ce qu'il a été il était et pour toi maintenant c'est vraiment le rempart à tout parce qu'il l'a voulu parce qu'il t'a chéri il t'a chéri et en cet instant du fait qu'il vienne faire en sorte qu'il féconde ce sacrement il se donne il sait le faire apprendre de lui comment on se donne c'est surtout pas avec un mauvais caractère ou des doutes on se donne dans la pureté de ce que tu as vécu de plus beau de plus puissant de plus heureux ressens cet instant cette tendresse que je te porte je connais tout ce qu'il y a en toi de possible et j'aime que tu sois imbibé d'amour du mien très tendrement pour vraiment que tu te sentes face à lui avec lui complètement nourri de sa passion tu m'éprouves tu éprouves notre forme d'amour prends tout c'est vraiment le bonheur de vivre amour ma chérie amour à toi maintenant ma Jacqueline j'adore votre sacrement j'ai entendu ce que moi-même je n'étais pas capable d'entendre avant et puis c'est vrai que je n'ai pas besoin de chercher parce que je suis baigné de sa présence c'est un état qu'on ne peut connaître que si on a agi beaucoup avec lui et c'est mon cas mais j'ai fait des erreurs j'ai manqué des guérisons des miracles mais j'en ai fait quand même beaucoup alors ça porte ça nous donne d'autres ouvertures j'aime beaucoup maintenant ce que Dieu vous donne comme état à prendre pour l'état de ressentir un amour une présence que vous chérissez pour découvrir tout pardon je suis en train de finir là Marie-France me demande c'est le vendredi je ne peux pas m'aider et donc la vie qui est présentée de toutes les façons est passionnante mais c'est obligatoirement ce que tu connais le plus qui peut devenir ton but absolu il a été dit dans le sacrement qu'il fallait maintenant passer à une étape bien supérieure une multitude de guérisons tu peux le faire par tous les systèmes qui existent les réseaux sociaux des personnes que tu rencontres qui te font rencontrer beaucoup d'autres à la fois il y a plein de choses il ne faut surtout pas t'arrêter en route ce que tu fais déjà même si ce n'est pas total c'est déjà un début et le début peut prendre une ampleur garde cet amour si profond en toi garde cette tendresse que tu portes pour que ce soit une joie immense de communiquer dans la vie avec Dieu et connaître ta propre vie parce que encore vous pouvez étant créature humaine il n'y a pas très longtemps encore vous pouvez ne pas ressentir la vie alors que Dieu te le disait tellement la vie est belle aime la vie amour ma Jacqueline amour mon René René je t'aime moi aussi Roland je t'aime on est dans ces sacrements depuis le début j'ai entendu vraiment de très très belles choses et je réagis à cette émotion que tu peux avoir effectivement si tu aimes si tu aimes quelqu'un qui t'aime parce que moi je le connais avec Jacqueline j'ai pas tout compris d'elle lorsqu'on était sur la terre j'ai même eu des comportements qui n'étaient pas les comportements d'un époux alors qu'on était mariés donc les erreurs on peut les faire mais on peut les oublier aussi et surtout lui faire oublier et tu vois du fait qu'elle est maintenant dans tout ce qui est le plaisir de vivre le bonheur d'être l'épouse de Dieu toute cette continuation le monde en avait besoin et c'est vrai que comme tu as choisi d'être l'épouse de Dieu tu peux maintenant avoir des ressources que tu n'as pas connues jusqu'à maintenant la multiplication des miracles c'est le bénéfice normal mais plein d'autres choses Dieu t'a dit je suis infini et connaître quelque chose c'est une chose lui pénétrer sur l'infini et ne plus s'arrêter tant que tu n'as pas au moins tu l'as pas au moins effleuré une fois pour savoir qu'effectivement la terre c'est une pépinière d'âme et les fruits de l'âme sont les plus beaux qui puissent exister sur cette terre amour mon Roland amour à vous tous puisque vous allez entendre toute cette communion je ne vous connais pas mais je vous connais parce que j'ai tellement été prêt les hommes, les femmes, les enfants à les aider de toutes les manières que je sais comment les personnes réagissent et c'est vrai qu'auprès de moi on réagissait pas mal mais j'étais toujours avec les preuves que j'apportais celui qui pouvait vraiment faire comprendre qu'on pouvait ressembler à qui on était et non pas à ce qu'on croyait être amour mes chéris il y aura bientôt un autre sacrement puisqu'il va y avoir la fête de la vie du 1er novembre en cet instant moi Georges je suis touché dans mon coeur il faut qu'il y ait ce sacrement avec toutes ces personnes qui délient leur langue qui montrent leur coeur qui continuent d'avoir ce verbe chaleureux, délicat sensible, touchant amoureux j'aime beaucoup cette force qui naît lorsque l'on pense à quelqu'un que l'on chérit et tu vois ça m'est facile pour moi Georges pour en savoir par contre tu vois Roland que je t'aime et que tu m'aimes car c'est vrai quelquefois on dit je t'aime à quelqu'un c'est pas totalement vrai mais là c'est vrai et tu sais même pas pourquoi et ça c'est vraiment le véritable amour quand tu aimes quelqu'un et que tu ne sais pas pourquoi c'est que tu n'en as pas besoin de pourquoi le coeur fait son chemin il le crée et il est obligatoirement celui que tu veux profondément et moi je réagis en cet instant ressentant effectivement cette présence que je suis ce bonheur que je peux t'apporter et je le fais et j'aime que chacun vous puissiez dire mon prénom Georges j'ai été un enfant direct de la manifestation divine et je n'ai pas fait plus que vous sur la terre on était créé pour faire tout ce qu'il fallait faire j'ai fait des grands actes bien sûr et je me suis toujours comporté en brave homme en bonhomme je veux maintenant être vraiment celui qui prend toutes les dimensions on va avoir une très belle communion pour le 1er novembre Dieu va insister pour que tous ceux qui le veulent puissent le prendre comme époux et il se peut que j'arrive à faire que cet état soit pour moi et que cela puisse aider tellement la terre et tous ceux qui sont partis de la terre amour mes chéris je ne vous connaissais pas tous vous venez sur les communions vous entendez après ce qui est écrit et bien je vous aime et grâce à vous je suis capable d'aimer toute la planète et ceux qui sont en Dieu que je ne connaissais pas parce qu'il y a des milliards de personnes qui sont en train de s'éveiller allez maîtresse vous avez eu ce sacrement Dieu a fécondé tout ce sacrement et j'aime qu'effectivement nous soyons maintenant ensemble moi je m'appelle George je suis un de ses enfants et je suis parti de la terre il n'y a pas longtemps je peux vous dire que c'est mieux de rester sur la terre et d'accomplir parce qu'après c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive tellement c'est bon, beau et qu'on n'a pas compris quand on était sur la planète amour mes chéris prenez cela comme une caresse de ma part et vivez intensément si vous avez la chance que ce soit vos enfants ou vos parents ou quelqu'un qui partage votre vie référez-vous à cet amour il a une force qui est inimaginable inimaginable je vais maintenant couper le sacrement donc je vous donne mon numéro de téléphone 06 33 35 04 49 cela c'est pour pouvoir bénir quelqu'un à distance puisque le verbe c'est la parole et même s'il est à 1000 ou 10 000 km c'est pas grave l'important c'est qu'il puisse entendre même quelques fois si la personne ne peut pas entendre parce qu'elle est dans le coma si je peux avoir la chaîne d'amour quelqu'un qui aime cette personne si c'est votre grand-mère ou si c'est quelqu'un, un ami et je peux faire à distance ce que je sais faire grâce à vous c'est vous qui êtes demandeur ensuite vous pouvez rentrer sur mon youtube alors là il faut juste écrire Roland R majuscule O, L, A, N, D vous séparez, vous écrivez Billotte non-famille, B majuscule, I, 2L, O, 2T, E ensuite vous écrivez Dieu en toutes lettres vous séparez, vous écrivez sacrement avec un S majuscule et vous pouvez m'envoyer un SMS sur mon téléphone ou même un mail mon mail c'est Roland Billotte donc R, O, L, A, N, D collez Billotte B, I, 2L, O, 2T, E 84 arrobase gmail.com comme cela on se parlera peut-être un peu par écrit ensuite directement et peut-être qu'on fera de très très belles choses ensemble à de plus haut niveau encore puisque vous serez là Amour mes chéris merci 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 j'ai donc c'est parti que je suis Sous-titrage ST' 501